Salut les gars, donc là je me rends dans un petit magasin, c'est juste histoire de faire quelques courses Encore faudrait-il que je voie le magasin, parce qu'il est associé juste là, mais je ne vois pas l'enseigné J'ai reçu ma petite paye, donc je vais aller me acheter de la crème solaire, mais grand format Parce que j'ai une petite crème solaire, histoire d'en mettre sur mon visage Mais c'est vrai que j'en ai pas grand format pour tout le corps Et je veux aussi m'acheter un bonnet pour les cheveux La piscilline ok, d'accord, mais il est hors des questions que mes cheveux sont habillés, etc Donc je vais m'acheter un bonnet En ce moment je suis des jambes qui sont en train de marcher, je suis sûre Je suis tombée par hasard vraiment sur cette petite boutique, un peu comme on a partout C'est un genre de action, et franchement trop contente Parce que moi j'ai sorti mon téléphone pour filmer, il veut dire que je ne trouvais pas les bonnets Bah c'est bon, enfin je crois que c'est bon, c'est ça les bonnets Je vais continuer à me balader pour voir si j'ai besoin d'autre chose Par hasard, non, c'est pas juste pour dépenser mon argent Alors là les gars, on est tombée sur quelque chose de très très cool Vous savez, je me suis mis au crochet Si vous n'avez pas, continuez à ne pas regarder mes vols, vous allez voir C'était dans l'épisode 9, allez rattraper ça En tout cas trop contente des couleurs que je vois là Trop heureuse Je ne vais pas rester aujourd'hui, j'essaie d'être raisonnable Mais je sais où je peux aller toute seule La prochaine fois En fait je vous le dis, la mer s'est surcotée Là je suis sur un banc, je vois la mer Je ne suis pas sur le sable, mais c'est pas grave Il y a du monde, il fait chaud, c'est bruyant Je suis avec ma glace, je suis sur un banc tranquillement, j'ai la place pour moi Je ne suis pas sur le sable en train de me battre avec des gens pour installer ma serviette J'ai mon livre dans mon sac que je vais commencer à lire après ma glace J'ai mon tour, je vais aller me battre avec des gens pour moi Je voudrais absolument que je vous fasse un retour sur mon expérience au père et que je vous dise vraiment tout, mais vraiment tout, parce que je pense qu'il y a eu énormément de choses qui m'ont pas plu, mais je pense que moi aussi j'ai fait des choses qui leur ont pas plu, et c'était pas volontaire bien sûr, mais s'il y a un truc, je pense que je suis totalement en temps, mais je suis convaincue de parler, mais c'est dingue de dire que j'ai commencé ce vlog en mode, bon bah là ça va être un vlog full, comment se passe ma vidéo, donc il n'y a pas du tout, les choses vont déraper, donc on verra ce que ça donne, mais c'est dingue, c'est dingue les retournements en situation comme ça dans la vie, mais moi je vis pour ça, il me faut de l'inspiration pour mes romans, vous vous devez bien que, là j'ai déjà une nouvelle idée d'histoire en tête, j'ai besoin de vivre des aventures, j'ai besoin de vivre des trucs comme ça, je suis même pas un peu déçue. Ça se voit pas que je viens de pleurer, je commence à pleurer à l'aéroport, je sors pour pleurer en paix. Oh, c'est mon chauffeur ? Je suis mise dans cette galère, enfin dans ce truc d'Espagne, j'assume, c'est-à-dire que je vais à l'aéroport hyper loin, j'assume, je décide de pas appeler mon père, maintenant c'est quoi ? Il me faut un taxi, forcément, je crois que je vais être avec mes valises, non mais là je suis en arrière, en fait je crois que je vais être avec mes valises dans le transport en commun, en plus il n'y a même pas de transport en commun vu que c'est la guerre en France. Non c'est pas, je paye 80 euros, le gars, je lui dis, vous êtes où ? Je suis où ? Non, 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 machin. Il me dit, je suis là. Je lui dis où exactement ? Il me dit, je suis là. En fait, j'essaie de garder mon calme, j'essaie de garder mon calme, parce que vraiment c'est difficile. Comment ça je suis là ? On est dans un aéroport, un aéroport, voici Charles de Gaulle, je te demande, tu es où ? Je me dis, je suis là. Je fais quoi de cette information en fait ? Les gars, quand je vous dis, j'étais énervée, mais ça c'était que le début. Je me dis patience, il faut savoir que vraiment, ces deux semaines-là que j'ai vécu, j'ai pu travailler sur ma patience. À ce moment-là, je me dis, mais il est bête quoi, mais je ne suis pas énervée. Ça, c'était avant qu'il annule la course. Le potet, il annule la course, je vais sur l'application, parce que je me dis, ça va être automatiquement remboursé. Pas du tout. Je vois les 80 euros qui sont, je me dis, mais en fait, c'est une blague. Donc là, j'ai perdu 80 euros, je ne sais même pas quand est-ce qu'ils vont être remboursés. Ma copine, elle a été remboursée sous un mois. Ça ne va pas être comme ça. Ça ne va pas du tout être comme ça. Je suis tellement les harcelée pour qu'ils fassent mon remboursement. C'est parce que dans une semaine, c'est vrai, il faut savoir. Les gars, je suis si choquée, je suis tellement débordée. En fait, c'est une accumulation. Je m'appelle Riche pour une histoire de taxi, c'est une accumulation. Je vous rappelle que j'ai passé 14 heures, peut-être 13 heures, peut-être 12 heures, je ne sais pas. En tout cas, j'ai passé plus de 10 heures dans un aéroport, seule, en Eiffel, à parler avec les chats, c'est faux. Mais bref, j'étais toute seule, ce n'était pas facile. C'était pesant mentalement, parce que déjà, de base, tu es seule en tant que femme dans un autre pays. Tu es un peu... En plus, là, tu es avec tes bagages, tu es quelqu'un en train de servir. J'ai laissé mes bagages à des inconnus, le temps d'aller faire plus de vie, genre, constamment dans le stress. Et là, j'arrive dans mon propre pays et quelqu'un annule ma course, mais tu es fou, toi ! Ça m'a dégoûtée, ça m'a saoulée. Mais vas-y, mes copines, elle m'ont dit, ouais, enfin, Cathy, ouais, elle m'a dit, ouais, c'est temps que tu as l'application Bolt, c'est ton premier trajet, il est, genre, il y a une promo. Donc, voilà, j'ai profité de la promo et je suis contente, là, j'attends le nouveau chauffeur. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. D'ailleurs, je me suis couché tard, une heure du matin, je crois, je regardais les interviews en coréen. Et en fait, le piège, c'est qu'au début, je regardais juste les interviews, puis j'ai commencé à regarder plein sur des dramas que je kiffe et tout. Et en fait, je savais qu'il fallait que j'aimais me coucher, hein. Mais tu connais, vu que j'étais en train d'écouter, que c'était en coréen, je me disais, vas-y, c'est de la pratique et tout. Au final, plus jamais. Je suis très fatiguée, là. Enfin, non, parce que justement, j'ai trop dormi. Du coup, j'ai du retard sur ma journée. En fait, j'ai pas de retard parce que toute la journée, je laisse toujours des pauses. C'est-à-dire que là, j'ai juste pas de pauses dans la journée, en fait. Wow, aujourd'hui, c'est chill. En même temps, c'est lundi, c'est normal. Lundi, toujours se met un petit truc qui permet de se mettre dans le mood et de bien commencer la semaine. Je suis très fatiguée. Start your computations. Go! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501